Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur les marchés européens. Les attentes du marché concernant la croissance européenne et l'évolution de l'Eurostock 600 devraient s'améliorer fortement au cours des prochains mois en raison de six points spécifiques. Le premier, bien évidemment, l'accélération des vaccinations et la baisse des hospitalisations liées au Covid-19. Le rythme des vaccinations, comme vous le savez, s'est considérablement accéléré dernièrement en Europe. Après un démarrage lent du déploiement des vaccins et un ralentissement à la mi-mars, lorsque le fameux vaccin d'AstraZeneca était temporairement mis en attente, les vaccinations quotidiennes se sont nettement accélérées au cours des dernières semaines pour atteindre environ 1 million de doses dans les plus grandes économies du bloc. L'offre des vaccins devrait fortement augmenter au deuxième trimestre le nombre de traitements disponibles par mois devant plus que quadruplés entre mars et juin. La zone euro pourrait être en bonne voie pour vacciner 50% de sa population avec une première dose début juillet. Deuxième raison, la hausse des dépenses en bien durable. Contrairement à ce qui s'est passé en 2008-2009, les dépenses en bien durable ont été nettement moins élevées dans la zone euro qu'aux États-Unis au cours de l'année écoulée et elles devraient rebondir plus de vigueur. Cela ne compensera peut-être pas la divergence fiscale, mais pourrait maintenir l'écart de croissance à un niveau inférieur aux attentes du marché. En conséquence, le PIB réel de la zone euro pourrait dépasser son niveau pré-pandémique à la fin de cette année, soit environ deux trimestres avant le consensus Bloomberg. Troisième point, les flux d'actions sont restés à la traîne en Europe, toujours en faveur des marchés américains. Ceci pourrait aussi s'inverser. Quatrième chose, les valorisations européennes restent bien inférieures à celles des États-Unis, même sur une base sectorielle équivalente. Cinquième point, le rendement des dividendes se sont maintenus malgré la baisse des rendements obligataires. Sixième point et dernier point, nous prévoyons une baisse de l'euro, notamment face au dollar au cours du mois à venir, ce qui pourrait également être un moteur pour le marché européen. En résumé, nous pensons que la combinaison de la hausse des prévisions de croissance de la zone euro, des solides rendements des actions de la région et des premiers signaux de normalisation de la BCE prolongera la récente hausse de l'Eurostock 600. Enfin, en termes de thème, nous aimons le thème de la réflation et nous attendons à ce que les secteurs liés au Green Deal en Europe surpassent largement leur performance dans la deuxième partie de cette année. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning. Merci à tous.